... Une rentrée en musique, ça fait bien longtemps que dans cette école Montessori, on est rodé à l'exercice. Il paraît qu'on est à la page, notre ministre veut qu'on chante. Nous, c'est pas nouveau, on chante sans arrêt tous les jours, on a nos musiciens. Ces écoles Montessori auraient-elles un temps d'avance sur l'éducation nationale ? On refait une petite chanson pour se réchauffer, c'est la chanson fétiche de l'école. Live your life, vite à vivre, vous allez voir les paroles, c'est tout à fait Montessori. Que propose-t-elle de si différent ? ... Dans cette école, à 15 minutes de Chambéry, pas de petite ni de moyenne section. Les 3-6 ans sont regroupés dans une seule et même classe. ... Principe numéro 1 de la pédagogie Montessori, l'enfant doit apprendre à faire seul. Et c'est lui qui choisit quoi faire et quand le faire. Qu'est-ce que t'as envie de faire, Robin ? On va chercher les lettres. Allez, c'est parti, on va chercher les lettres. Et bah c'est parti, tu sais où elles sont ? L'enfant doit pouvoir tout toucher. Pas toi. Je te laisse la tracer. Ça change quoi, le fait qu'il puisse toucher ? Le fait de pouvoir manipuler, de sentir la lettre. Donc l'enfant s'en imprègne. La main, c'est le deuxième cerveau de l'enfant. Tout passe par les mains. C'est pour ça la base de la pédagogie, ça va être la vie pratique, qui amène après à la préparation, à l'écriture. Je vois tout petit. Contrairement aux apparences donc, ici quand un enfant lave, essuie, aspire, c'est qu'il est en train d'apprendre à écrire. Attention, on aspire. On a lavé le linge, lavé la table, on dit qu'ils font le ménage ces enfants ou quoi ici ? Ça a l'air de rien. En fin de compte, j'ai fait exprès, on commence de la gauche pour aller vers la droite et de haut en bas, comme après ce qu'on retrouve un peu sur un cahier pour après l'apprentissage de l'écriture. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un et un menton. Dis-moi vite. Pour fonctionner, ces écoles privées comptent essentiellement sur les frais de scolarité payés par les parents. Tu t'appelles, j'ai 4 ans. Benoît et Sandra ont choisi d'inscrire leurs deux filles dans cette école Montessori. En fonction des revenus, il faut compter entre 3 000 et 6 000 euros l'année par enfant. C'est très cher. C'est un choix familial, deux enfants et une école Montessori, c'est un peu comme si on avait un étudiant à la maison. C'est un choix familial. C'est un choix familial. Alors tu fais... Alors 1 et le 3, il y a la grosse caisse et le 2 et le 4, ça. Et Charleston, il y a tout le temps. C'est sûr qu'idéalement, s'il pouvait y avoir un petit peu de pédagogie de Montessori dans les écoles publiques, que plus d'enfants en profitent aussi. Moi, je pense que la meilleure réforme de l'éducation nationale, ce serait effectivement d'intégrer au moins certains principes de l'éducation de Maria Montessori dans l'enseignement. Je pense que ce serait la meilleure des réformes pour l'éducation nationale. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous voudriez prendre certains des principes des écoles Montessori pour essayer de les faire appliquer dans les écoles publiques. C'est l'esprit Montessori que l'on doit avoir qui est excellent. Mais c'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Une source d'inspiration à un tel point que les enseignants du public n'hésitent pas à prendre sur leur congé pour se former. Ce matin-là, ils sont une quinzaine à venir se sensibiliser au rudiment de la méthode Montessori. À apprendre à chanter aux enfants. Un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Et tenter de comprendre toute une philosophie. Maria Montessori, elle insistait, c'est l'état d'esprit qui compte. La chose la plus difficile dans cette aide à la vie, puisqu'elle ne voulait pas dire pédagogie. Sinon pédagogie, ça veut dire que c'est des trucs qu'on fait artificiellement pour voir si ça marche. On n'est pas dans les trucs. Et donc, si vous pouvez retenir que l'éducateur, il a comme moyen l'observation. Ça, même Myop, on enlève nos lunettes et on les regarde. L'observation empathique. On est dans l'aide à la vie. Aide à la vie. Voilà. Papillon. Cette formation, à l'esprit papillon, n'est pas proposée par l'éducation nationale. Pourtant, depuis quelques années à rue de Grenelle, on regarde de près la pédagogie Montessori. Certaines méthodes sont même préconisées dans les programmes. Et il y était temps, semblerait-il. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre société qui est en crise où l'éducation nationale n'a plus le vent en poupe et qu'elle se cherche et que du coup, elle ouvre vers des pédagogies qui sont finalement anciennes mais qui sont mises au goût du jour. Donc, c'est parce que là, elle est un peu comme dans une impasse. Moi, je vais juste le faire pour mes 10. Je suis en fait 10 et après, c'est bon. Ouais, 10 et après, c'est bon. Et c'est donc grâce à une méthode vieille de 110 ans que le mammouth espère rajeunir. On voit qui sur la photo, là ? À votre avis. Il y a un jour, il y a un monsieur qui vient et qui me dit « Maria Montessori ». Je lui dis « Non, non, moi, c'est Catherine Colly ». C'est Maria Montessori. Aujourd'hui, une vingtaine d'écoles ouvrent chaque année en France. Mais toutes ne se valent pas. Pour ce couple, c'est la deuxième tentative. La première école dans laquelle ils ont inscrit leurs enfants a fermé au bout de 5 mois. Sur le coup, on était vraiment naïfs. Quand on a rencontré la directrice, elle nous a mis en confiance, elle nous a présenté un projet pédagogique qui tenait la route et qui faisait envie. La personne qui a monté ça a surfé sur la vague Montessori. C'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Mais sans se faire former et en essayant juste d'utiliser le nom, mais il n'y avait pas de cohérence derrière. On ne peut pas lancer une école Montessori sans avoir un minimum d'expérience en premier. Ensuite, une formation avant de monter son projet, parce que c'est tout un métier. Donc ça, tu penses que c'est un écureuil ? Un écureuil. Moi, j'aurais un oiseau, comment on peut savoir ? Parce que le trou, il est plus petit. Dans l'idéal, Catherine Colly préférait que son école soit reconnue par l'État et enfin subventionnée. Ok, on se tourne et on compte jusqu'à 30. On y va ? Un, deux... L'éducation nationale bouge, mais peut-être pas aussi vite que les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada